Ancien caïd de la place de Clichy, celui que l'on surnomme le Marocain, se serait converti au bouddhisme radical lors d'un séjour en prison. There's a calm surrender to the rush of day When the heat of a rolling wind can't be turned away An enchanted moment, and it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And can you feel the love tonight? It is where we are It's enough for this wide-eyed wanderer That we got this far And can you feel the love tonight? Tonight, I was led to rest It's enough to make kings and vagabonds Leave the very best Tashi Dele, les amis, je suis Lama Kunzong, Pascal Tréfinguy Ce soir, comme à mon accoutumé, je vais répondre aux questions des internautes Alors depuis que je suis revenu, depuis à peu près un mois maintenant J'ai résumé toutes les questions qui ont été posées en mon absence Pour pouvoir vous y répondre sous forme de vidéo Maintenant, je vais répondre aux questions individuelles J'ai toujours fait ça les années précédentes Et donc je vais continuer C'est une question de Gusilvry, 26 Qui a été posée il y a 6 heures Donc j'en prends connaissance maintenant Et je vais répondre directement Pour bien montrer que je maîtrise mes sujets Et que je ne me prépare pas Avec tout le respect que j'ai pour la tradition musulmane J'aurais aimé que vous me parliez du christianisme A savoir Création des dômes lors du concile de Nicée par Constantin Qui n'était pas chrétien Et loi de l'amalgame entre le christianisme, le judaïsme et les dieux romains Et puis transposition par le biais des villes romanisées Avec des coutumes locales Beaucoup à dire sur les dogmes créés tout au long des siècles Alors j'ai traité déjà tous ces sujets Du concile de Nicée De la façon dont le christianisme a été récupéré Très certainement avec une influence talmudiste Par l'empereur Constantin Qui lui-même n'était pas chrétien Qui s'est converti sur son lit de mort La loi d'amalgame entre le christianisme, etc. Je ne connais pas Mais en fait, l'usage fait que la tradition Catholique romaine justement Elle a recouvert les religions anciennes Avec des symboles traditionnels Qui avaient une expression dans le monde celtique Ont été recouverts par un sens Qui est lié au judéo-christianisme Évidemment, il y a beaucoup de cultes locaux Païens qui ont été christianisés En réalité, tout le fond de croyances De l'empire romain De la fin de l'empire romain Qui était un peu le new age de l'heure actuelle C'est-à-dire, ça venait de toutes les traditions De tout le bassin méditerranéen Plus les usages locaux Et tout ça a été en fait refondu Sous l'influence des chrétiens Pour former, eh bien, la tradition catholique romaine Ça a été la même chose du côté orthodoxe En Europe orientale Les protestants, avec Calvin et Luther Se sont détachés de ça Avec le schisme protestant au XVIe siècle Et puis, ils ont eux-mêmes Eh bien, fabriqué leur propre conception Soit en s'éloignant du dogme catholique Soit en créant, d'une certaine façon Un nouveau gdôme En sachant que le protestantisme Est basé sur le libre examen Donc, j'ai déjà répondu à toutes ces questions Mais on pourrait y revenir point par point C'est peut-être mieux d'aller sur la chaîne De notre ami Guillaume Attaoué Le phénix Le chant du phénix, c'est ça ? La voix du phénix La voix du phénix Où lui est très complet sur ces choses-là Moi, je ne suis pas un spécialiste du christianisme Bien que j'ai été élevé catholique Et que j'ai étudié la théologie chrétienne Mais c'est... Et que j'ai fait des cours d'histoire de l'église à la fac Ça, c'est des sujets qui peuvent être trouvés Assez facilement sur Internet Alors, les chevaliers étaient des initiés À la fois guerriers et spirituels Puisque sous lui, oui, il est allé se faire adouber Avant son sacre Sachant que les Templiers étaient tous des chevaliers Et qu'ils ont rapporté de Terre Sainte Qu'il leur a valu le bûcher C'est une référence à Jean le Baptiste Marine Oui, évidemment Je l'ai expliqué plusieurs fois Les Templiers Ils ont été accusés d'adhérer à l'ésotérisme islamique Judéo-islamique C'est ce qu'on appelle le Baphomet Qui vient de Baptiste Mahomet C'est ça le Baphomet Il y a aussi d'autres liens Qui montrent une origine égyptienne En réalité, c'est l'ésotérisme Ou l'hermétisme égyptien Qui a connu une adaptation dans le judaïsme Ensuite, une adaptation dans le christianisme Puis une adaptation dans l'islam En réalité, il y a une tradition hermétique D'hermétisme Qui continue au cours du temps Et qui se réadapte en fonction de la religion dominante Il y avait un hermétisme juif Dont l'héritier est la cabale Il y a un hermétisme chrétien Dont la franc-maçonnerie actuelle est un héritier Il y a évidemment un hermétisme islamique Un ésotérisme islamique Les Templiers, oui Donc ils faisaient bien référence à Marie-Madeleine Et Jean le Baptiste Alors oui, j'ai mentionné le fait que Philippe le Bel Ne pas oublier que Philippe le Bel a aussi expulsé lui Oui, c'est ce que j'ai dit Il les a taxés, dépouillés, puis expulsés Et après, il s'est occupé des Templiers Mais c'est ce que fera la Révolution française La Révolution française ne fera pas mieux que Philippe le Bel Puisque Napoléon va dépouiller les papes Les placer sous son autorité Deux papes ont été séquestrés par Napoléon I Napoléon Bonaparte à Fontainebleau La noblesse française, par la suite, comptait-elle toujours au temps de chevalier ? Non, cela a-t-il retenti sur la voie initiatique qui fait référencement du pouvoir ecclésiastique ? Alors, le pouvoir ecclésiastique catholique, il était très affirmé Mais au Moyen-Âge, il y avait un équilibre C'est un ménage à trois Entre la nation française, le Saint-Empire romain germanique et son empereur Et le Vatican, j'ai expliqué ce ménage à trois plusieurs fois Qui est à l'origine de la crise européenne Alors, au final, tout le monde a perdu C'est-à-dire la couronne de France a subi la Révolution française Le Saint-Empire romain germanique s'est effondré Il survit encore dans le Kansur Qui sera la huitième petite combe satanique du prophète Daniel et de Saint-Jean C'est-à-dire cette dernière tentative de créer un empire mondial de la gouvernance mondiale C'est quelque chose qui vient du Saint-Empire romain germanique En particulier des Windsor Qui sont des Bosch, des Allemands Voilà Alors, donc l'Église était très très affirmée d'un point de vue dogmatique Bien entendu, elle est devenu de plus en plus dogmatique De plus en plus sectaire Elle est rentrée en conflit avec la noblesse Notamment sur la question de la science C'est-à-dire que le monde islamique En particulier à partir du XIIIe siècle Il y a beaucoup d'écrits anciens grecs, latins Et qui viennent par le monde musulman Et qui va déstabiliser le dogmatisme catholique Et l'Église catholique va réagir Notamment plus tard avec la création À la renaissance avec la création de l'ordre de Saint-Dominique Les Dominicains qui vont être chargés de veiller au respect du dogme À l'intérieur de l'Église catholique Il faut savoir que l'Inquisition a tué très peu de personnes en réalité C'était les personnes qui ont été tuées par l'Inquisition C'était tout le long de la période de l'Inquisition Je crois que c'est jusqu'à la moitié du XIXe siècle C'est même pas 50 personnes par an Donc il ne faut pas exagérer l'importance de l'Inquisition Et des procès en sorcellerie J'ai souvent parlé des francs-maçons Je le suis moi-même, je l'ai dit Dans deux rites Le rite Mifraim et le rite écossais J'ai aussi parlé plusieurs fois de Stéphane Blais Où j'ai expliqué qu'en fait il s'était trompé Parce qu'il a péché par nationalisme Lorsqu'il a passé le degré de chevalier Kadoche En fait il a mal réagi Il n'a pas compris l'histoire de la franc-maçonnerie Comment le rite écossais se rattachait au templier Et quels étaient les problèmes des templiers Qui avaient été soutenus par le Saint-Empire Mais qui avaient été lâchés par la couronne de France Et par le Vatican Je me suis exprimé sur Stéphane Mais dans le Bouddhime tibétain On se connecte toujours à des lignées Oui c'est vrai Les initiations sont données à plusieurs niveaux Comme vous le savez Alors les initiations ne sont pas données à plusieurs niveaux Les initiations sont les mêmes pour tout le monde Mais c'est les explications qui sont données à plusieurs niveaux Il y a plusieurs niveaux de compréhension Il peut en avoir jusqu'à 20 niveaux de compréhension Ça n'empêche pas certains lamas De pratiquer des formes de magie noire Tout à fait N'importe quelle personne peut Dévier n'importe quel rite en magie noire Par exemple un curé Peut dévier le rituel de l'Eucharistie en magie noire Il peut faire des messes noires Par exemple en faisant la messe à l'envers Ou en récitant notre père à l'envers Ou en faisant le rituel de la communion à l'envers C'est au lieu de lever l'Eucharistie vers le soleil levant La lever vers le soleil couchant Alors la science n'est pas à mon avis à rejeter en bloc Vous avez raison, je ne la rejette pas en bloc Tout ce que la science dit et qui est conforme à ma religion Je valide la science Par contre ce n'est pas la science de valider ma religion En tout cas c'est une très drôle de prétention Aujourd'hui je me suis un peu asticoté sur internet Avec un rationalisme bête et buté A qui j'ai demandé la preuve du Big Bang Et la preuve de l'évolution Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'en donner Parce qu'il y avait des chaînons manquants Et que la seule preuve qu'il pouvait me donner du Big Bang C'est qu'il y avait un fond diffus Alors je lui ai dit que ce n'était pas des preuves Et que puisque c'était un système de croyances Je préférais rester bouddhiste Parce que ma religion n'a pas fait la Shoah Ma religion n'a pas fait la colonisation Ma religion n'a pas fait la Troisième Guerre mondiale Et ni la Première ni la Deuxième Qui sont en cours Et ni les bombes atomiques Ni les manipulations génétiques Et ni tous les carnages qu'on voit depuis des siècles En Europe Puisqu'on a remplacé le dogmatisme de l'Église catholique Par le dogmatisme scientifique Et on a remplacé l'expérience des mystiques chrétiens Par le pseudo-mysticisme suffureux Des hallucinémentaux du New Age Donc la dame dit Dans notre monde post-moderne Si elle ouvre la porte à des compréhensions Mais bien sûr il convient d'aller plus loin Alors attendez Alors la sainte n'est pas mon sens Rotterblog J'ai dit que je ne l'arrête pas Francisco Varela en est la preuve Je suis tout à fait d'accord Les bouddhistes nous Dans le bouddhisme il n'y a pas de différence Entre la science et la religion Dans l'islam non plus Alors Shoga me trompe pas Voilà qui est mort par accident Non il n'est pas mort par accident Shoga me trompe pas Dans notre monde moderne Ça ouvre la voie des compréhensions Mais bien sûr Oui bien sûr Il convient d'aller plus loin Ainsi Le sujet est complexe Il mériterait des éclaircissements Issus de plusieurs sources Et Dieu vous garde Ben oui il me garde effectivement Voilà Je pense avoir répondu à vos questions En dix minutes C'est plus simple que de le faire par écrit Comme ça tout le monde peut entendre La réponse Je vous remercie Je pense que c'est une dame Ou un monsieur Puisque c'est Gu, Sylvie Donc ça semble que Sylvie C'est une dame Je vous remercie d'avoir posé Toutes ces questions J'espère y avoir répondu J'ai fait beaucoup de vidéos Sur tous ces sujets Je vous invite à Nous joindre sur le groupe WhatsApp On vous donnera les coordonnées Pour aller sur Notre base de données Gnose.ma Et vous retrouverez toutes ces vidéos On est en train de faire Il y a plus de 4000 vidéos Donc on est en train de faire Un gros travail De nettoyage D'archivage Je n'ai pas une super bonne santé Donc je ne sais pas Combien de temps Ça va Je vais lui rester en vie Donc je préfère faire Un Bon moi C'est complètement compliqué Je me fous À vrai dire Mais les personnes Qui sont autour de moi Qui m'aiment bien Qui sont attachées à moi M'ont demandé de De faire un travail Nettoyage Et de laisser des enseignements Complètement Pour chacun des cours De refaire un cours Animé Bien sourcé Etc En sous forme de testament Donc c'est ce que je vais faire Dans les mois à venir Ça viendra une deuxième partie D'année Là je vais m'attaquer À mon commentaire De l'ouvrage De Yuval Hariri Homo sapiens sapiens Et Homo Deus Puisque j'ai fait le commentaire En français Et en anglais Et que je vais aussi le faire En portugais Et ça donnera lieu À un livre Voilà A très bientôt Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Ça va être beaucoup de plaisir Que j'y répondrai Sous forme de vidéo Ciao Sincérité Charlatanisme Chacun est en droit De penser ce qu'il veut Quant à moi Je vous rends l'antenne Et vous souhaite à tous De retrouver une totale Liberté d'esprit Cosmique Vers un nouvel âge Réminissant J'arrive mes amis Mes amis J'ai quitté Fr3 Je m'en fuis Tu ne penses qu'à toi Je m'en fuis Tout seul tu finiras Je m'en fuis Quand tu es dans mes bras Je m'en fuis Est-ce que tu rêves de moi Je m'en fuis Tout seul tu finiras Je m'en fuis Tout seul tu finiras Tout seul tu finiras Tout seul tu t'es dans mes bras Tout seul tu finiras Je m'en fuis Tout seul tuしい Je m'en fuis Sous-titrage FR ?